Musique Elle est doyenne de la faculté de médecine, la professeure Françoise Smet, c'est également spécialiste de la gastro-entérologie pédiatrique et de la nutrition. Elle fait son entrée dans la deuxième section et c'est au clinique universitaire Saint-Luc qu'elle a reçu les caméras de la M&B. Musique Je pense que c'est pendant les stages qu'on rencontre les différentes facettes de la médecine. J'ai assez rapidement été intéressée par la pédiatrie et ça s'est confirmé lors de mes premiers stages. Je ne pourrais pas vous donner une raison particulière. Oui, j'ai travaillé un an aux États-Unis, à Chicago, après ma thèse de doctorat où j'ai été apprendre une technique d'isolement et de transplantation de cellules du foie dans le suivi de ma thèse et du programme clinique qui était en cours. Ça a été une expérience extrêmement enrichissante. Je pense qu'on y pratique une médecine de manière très différente, très technique, beaucoup moins humaine que chez nous. Et que voilà, c'est enrichissant de voir comment les choses sont différentes et ça permet de renforcer les forces qui peuvent être présentes en Belgique. Même si on est un petit pays, on est, je pense, très performants. Alors oui, la transmission, c'est ultra important. Je pense que c'est notre responsabilité en tant qu'universitaire d'essayer de transmettre ce dont on a pu bénéficier, de continuer à faire fructifier les connaissances, les réflexions. Et c'est à travers l'enseignement qu'on apprend à réfléchir, je trouve. Donc pour moi, ça, c'est une des parties très importantes de l'enseignement. Se remettre en question continuellement, vérifier ses sources et toujours essayer de penser plus loin, ne pas admettre des choses qu'on nous annonce comme des vérités absolues. Voilà, s'interroger constamment. Je pense que le défi principal qui nous attend, c'est celui de continuer à pouvoir vivre tous ensemble et à améliorer la qualité de vie de nombreuses personnes sur la Terre. Donc la responsabilité sociale, la durabilité, retrouver un peu plus de sérénité, un peu plus d'humilité, sans doute. Pouvoir revivre de manière un peu plus simple que ce qu'on fait actuellement est sans doute essentiel. Et alors en pédiatrie plus particulièrement, trop souvent les enfants ont été considérés comme des adultes en miniature. C'est en train de s'améliorer, mais ça peut certainement encore s'améliorer. Et justement dans ce volet de la prévention, c'est avec eux qu'il faut agir pour préserver au mieux la santé de l'ensemble des personnes dans le futur. J'ai des hobbies, principalement la lecture, et mon hobby majeur, ça reste ma famille, parce que comme je travaille beaucoup, je n'ai pas toujours autant l'occasion de les voir et d'être avec eux que ce que je souhaiterais. Et donc c'est principalement ces deux activités-là qui m'occupent en dehors du travail. Vous avez des enfants ? Trois. 18, 16 et 13 ans. Alors l'académie, je dirais que ça représente beaucoup de choses. Ça représente d'abord peut-être la sagesse. Et garder des sages, pour moi, c'est très important. Ça représente une autorité, une référence, de nouveau quelque chose d'important dans notre société actuelle. Je pense que c'est une institution qui justement se remet régulièrement en question et re-questionne continuellement la société. Et ça, c'est un de ces rôles que j'apprécie particulièrement et qui m'a motivée à postuler pour y rentrer. Je pense être quelqu'un qui est extrêmement à l'écoute. Je crois que, je trouve qu'actuellement, on n'écoute plus assez. On ne s'écoute plus assez les uns les autres. On ne prend parfois pas le temps, même si on n'a pas toujours des solutions pour les problèmes des autres, de ne fût-ce que les écouter et réfléchir avec eux. Et donc, je pense qu'à la fois, être en pédiatrie, ça montre que je suis un peu une maman. Et donc, c'est un peu comme ça que j'essaye d'agir. Je pense qu'il faut qu'on redevienne plus à l'écoute les uns des autres. C'est un grand plaisir pour moi d'introduire la professeure François Smet, qui est spécialiste en gastro-entérologie pédiatique et en nutrition. Elle a aussi des grandes compétences en alérologie alimentaire. Elle a toujours été très intéressée en recherche. Elle a aussi fait l'art de la recherche de l'Institut de vie pour la recherche contre le cancer avec Pierre Tandenbrouden. Elle a fait sa thèse avec notre collègue, le professeur Étienne Sokal, dans le domaine de l'immunologie et un domaine très important, les plus importants en la règle du monde, les syndromes myéroprolifératifs, mais chez l'enfant, l'effet du foie. Elle a aussi développé une prise en charge clinique remarquable des pathologies inflammatoires chroniques de l'intestin. Alors, je ne vais pas perdre le temps, et je vais m'inviter à présenter sa carrière. Monsieur le Président, monsieur le secrétaire perpétuel, mesdames et messieurs, ma carrière commence en 1991, l'école de médecine de l'UCL 20 à Odué, où effectivement, dès la deuxième année, je commence et j'ai la grande chance d'être étudiée en chercheuse à l'Institut Ludwig, et je suis très reconnaissante au professeur Thierry Beaune et Pierre Van Der Brugge, de m'avoir accueillie et donné très tôt le virus de la recherche, ce qui me permet en même temps, une fois jeune diplômée, de directement commencer mon universitariat, mais aussi une thèse de doctorat, de pouvoir partir un an en post-doc à Chicago, et finalement, de devenir pédiatre en 2004, en 2004, où je rejoins les cliniques universitaires Saint-Luc, où je suis encore actuellement. J'ai l'occasion aussi de participer à plusieurs sociétés, nationales, internationales, en tant que présidente, vice-présidente, et au Conseil national de transplantation. Alors évidemment, toute ma reconnaissance, par le professeur Etienne Sokal, mon mentor, c'est à lui que je vois ma rédaction à l'académie, très probablement, puisque très tôt, il m'a encouragée à rentrer dans cette thèse de doctorat, mais également le professeur Jean-Bernard Poitre et Mouredin, et Dominique Latine, qui m'encadraient à l'époque aussi. On s'intéresse à une complication de la grève de foie, qui est quelque chose qui fonctionne très bien chez l'enfant, mais malheureusement, 10 à 15 % développe un syndrome infoprolifératif, très probablement lié au virus de la monomique léose, qui n'acquiert pas à travers un baiser, même s'il y a certaines précautions, mais plus probablement à travers le morceau de foie d'un donneur positif qu'il reçoive. J'ai l'occasion de développer deux nouvelles techniques, une PCR quantitative et un hélisop poursuivie de l'immunité spécifique vis-à-vis de le bébé, et nous pourrons confirmer cette hypothèse en montrant que les enfants qui développent cette complication sont principalement des enfants qui font une prime ou infection après la grève, avec une charge d'irail élevée et une insuffisance de leur immunité, et que la complication se résout seulement quand l'immunité apparaît. Ces deux tests sont encore utilisés en routine clinique de nos jours. Parfois, en greffe de foie, on doit enlever un organe parfaitement sain juste parce qu'il lui manque une fonction, et très tôt, Étienne Soccal s'intéresse dans ce contexte-là à la thérapie cellulaire. Il rencontre en congrès le docteur Humberto Soriano, qui travaille alors à Chicago, chez France Memorial Hospital, qui a des cellules mais qui ne peut pas les greffer aux États-Unis. Il vient à Bruxelles avec un lot de cellules toutes trêchement isolées, et nous sommes capables de montrer la faisabilité et l'efficacité chez une première patiente pédiatrique souffrant d'une maladie métabolique. Je pars à Chicago à prendre la technique que nous ramenons, et au laboratoire qu'on travaille activement pendant plusieurs années pour finalement arriver à un traitement par cellules souches de foie qui sont plus résistantes, et qui peuvent être administrées par voie périphérique plutôt que par voie portale, avec une grande étude multinationale multicentrique chez une vingtaine de patients pédiatriques métaboliques qui confirment la faisabilité et l'efficacité partielle de cette technique qui est maintenant poursuivie dans la spinoxée d'allon, aussi dans des applications chez l'adulte. L'immunité reste ma passion, et je décide de m'attaquer à un problème probablement beaucoup plus fréquent, qui sont les allergies de l'enfant, et nous avons la chance de suivre pendant cinq ans une cohorte de 300 nouveaux-nés, afin de voir si nous pouvons mieux comprendre pourquoi l'allergie apparaît, et mieux définir certains facteurs de risque. Ceci nous permet de confirmer l'immaturité immunitaire des nouveaux-nés normaux, mais aussi de confirmer la déficience en certaines cytokines pro-inflammatoires dès le sang de cordon des nouveaux-nés qui deviendront ultérieurement allergiques dans les premières années de vie. Toutefois, il est très intéressant pour nous, cliniciens, de voir que le meilleur modèle prédictif reste celui qui se base uniquement sur des caractères cliniques et des caractéristiques cliniques. Et nous décrivons déjà dans ce premier papier que le fait d'introduire précocement les allergènes alimentaires sans le protecteur, à l'époque, c'est quelque chose qui n'est pas du tout connu, nous sommes donc très prudents dans notre interprétation, mais nous avons pu ensuite la confirmer chez nos patients greffés. Et c'est actuellement, clairement reconnu par l'ensemble de la communauté en aériphologie. Finalement, ceci me mène à, en 2015, à m'indiquer nettement plus dans la faculté de médecine et je suis aussi très reconnaissante au professeur Francis Zek, au professeur Carteser, Valbet et Oussio pour m'avoir encouragée à le faire, pour m'avoir toujours soutenue, conseillée au mieux et avoir été des exemples. De 2015 à 2019, je suis présidente du jury master en médecine et nous avons donc, entre autres, avec le professeur Cédric Etmans, qu'on va entendre en quelques minutes, eu à gérer ce qu'on a appelé la double cohorte, c'est-à-dire deux cohortes de diplômés suite au passage des études de 76 ans et à trouver des places de stage de qualité pour les mille diplômés de l'année 2018. En 2019, je deviens moyenne et vous savez, quelques mois après, nous sommes touchés par ce fichu virus. Malgré ça, on est auto-évalué et évalué par l'agence Alcaise. Toutes les écoles de médecine ont dû s'y soumettre. On fait de nouveau un peu en retard la promotion 2020 en 2021 avec des étudiants qui, malgré toutes les difficultés, ont pu terminer leur parcours et obtenir leur diplôme. On découvre ce que sont les multiples réformes qui nous sont pour certaines indosées et pour d'autres volontaires. Et on peut travailler entre collègues dans de nombreuses commissions et en inter-universitaires pour notamment, grâce à l'appui d'un ministre Blatini, de mes collègues doyens, du professeur Cogand, du professeur Casimir ici présent, finalement, trouver une solution pérenne aux problèmes des numéros inami. Évidemment, beaucoup, beaucoup de merci. J'en ai déjà fait certains. Certainement à l'équipe de l'unité de transplantation hépatique et de gastroenterologie, à l'ensemble de mes collègues, à toutes les personnes qui m'ont aidée dans mon parcours et évidemment, avant tout, à ma famille. Et merci aux académiciens et académiciennes de m'accueillir parmi eux. C'est un rêve humain. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada